Ok, bienvenue à tous, c'est le podcast Sport, Santé, Nutrition, je m'appelle Medellius du coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, ce que je vais t'apprendre c'est de reprogrammer ton cerveau pour vaincre ton stress. Voilà, j'ai partagé la semaine dernière des petites publications sur Instagram sur ce sujet du jour du coup et j'ai eu pas mal de questions en privé, de gens qui me disaient qu'ils se reconnaissaient un petit peu de ce que j'ai dit, qu'ils voulaient pas mal de conseils par rapport à ce que j'avais dit sur le stress et comment vaincre son stress que tu vas apprendre dans ce podcast là. Donc voilà, on va un petit peu parler de ce sujet là, je voulais faire un épisode dédié pour si tu me suis pas sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, bah suis-moi sur Instagram avec tu mets arrobase sportcentinutritionpodcast. Et c'est là où je parle des petits astuces. Dès que j'ai un petit truc qui me vient, bah je le publie relativement régulièrement, voilà, entre les épisodes du podcast pour voir un petit peu ce qui vous intéresse, etc. Vous n'êtes pas nombreux à me suivre parmi l'ensemble des auditeurs du podcast. Donc voilà, si tu veux avoir des infos complémentaires au podcast, suis-moi sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà, je vais te parler du coup comment vaincre ton stress, même si tu es sportif, puisque le sportif est très souvent très stressé quand même. Il n'est pas, il passe pas entre les gouttes. Avec le sport, on passe entre les gouttes de beaucoup de choses. Quand on est régulier dans la pratique sportive, on arrive quand même à se préserver de pas mal de choses. Mais voilà, le stress, c'est quelque chose qui est quand même très présent et très marqué chez les sportifs. J'avais déjà un petit peu parlé du stress dans un ancien podcast sur le stress oxydatif et les radicaux libres. J'avais aussi également parlé du stress et comment te donner déjà des petites astuces sur le podcast Reprogramme ta respiration, que je t'invite également à écouter, qui va permettre de mieux respirer pour mieux vivre. Et là, voilà, si tu as déjà écouté ces deux podcasts-là, si tu me suis depuis longtemps, je vais encore essayer de t'apporter des infos supplémentaires sur comment gérer ton stress et comment être plus en forme et essayer de vaincre un peu ce stress qui nous empoisonne un petit peu tous la vie. Il y a des solutions qui sont naturelles que je vais te montrer dans cet épisode. Déjà, premièrement, avant de parler de stress, il faut savoir comment ça se passe dans le cerveau, pourquoi on stresse et qu'est-ce qui fait qu'on stresse. Alors, le stress, déjà, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est quelque chose qui a permis quand même à l'espèce humaine de survivre à travers le temps. Sans stress, toute espèce, d'ailleurs, serait déjà morte depuis bien longtemps, notamment à cause des prédateurs, mais pas que. Et en fait, si tu veux, je vais t'expliquer ça concrètement, dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a deux parties qui permettent de stresser ou de ne pas stresser, donc de stresser ou de déstresser. Celle qui sert à stresser, c'est le système sympathique, comme quelqu'un de sympathique. Ça sert à stresser le corps et ça sert à quoi de stresser le corps ? Exemple tout bête, tu te balades en forêt, boum, tu croises un ours, boum, ton système sympathique s'active et ça va avoir plusieurs impacts qui vont servir à, justement, quand tu croises un ours en forêt, à survivre. Premièrement, tu vas avoir une augmentation de la fréquence cardiaque pour amener du sang rapidement dans les muscles. Plus le cœur s'active, plus le cœur pompe rapidement le sang, plus les muscles vont avoir du sang disponible. Et dans le sang, il y a énormément de choses qui permettent de contracter rapidement et efficacement les muscles. C'est-à-dire pour ça que la fréquence cardiaque aussi s'accélère quand tu fais du sport. On a aussi une décharge d'adrénaline qui va te permettre de t'anesthésier, donc du coup d'avoir une perception de l'effort qui va être beaucoup plus faible que ce qu'elle est réellement. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont très stressés ou qui ont un gros choc émotionnel et qui ont besoin de courir parce qu'ils fuient quelque chose, ils disent « j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, j'ai pas compris, j'ai couru hyper vite, hyper longtemps, etc. » pour fuir, je sais pas, quelqu'un qui est dangereux ou quoi. Enfin bref, on a tous déjà entendu des histoires comme ça. Et bah du coup, voilà, c'est l'adrénaline qui permet d'anesthésier un petit peu les muscles, les systèmes nerveux pour que la perception de l'effort soit plus faible. Ça te fait aussi augmenter très considérablement ta force, le fait qu'il y ait de l'adrénaline qui soit envoyée. Donc c'est quand même pas mal. Si tu dois fuir l'ours, c'est quand même pas mal. Il y a aussi la pression artérielle qui augmente, encore une fois pour oxygéner et irriguer les muscles en sang. Les organes digestifs qui ralentissent, la digestion se coupe pendant que, quand on a vraiment une activation très importante du système sympathique, justement pour retirer la digestion, ça pompe énormément de sang. Autour de l'intestin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, justement pour capter les nutriments et tout ça de la digestion. Et du coup, pendant que tu stresses et que tu es en état de gros stress, le sang va petit à petit se retirer principalement de l'intestin pour irriguer plus les muscles que l'intestin. Encore une fois, pour pouvoir fuir, pour pouvoir combattre, etc. Donc voilà, il y a aussi le foie qui libère tout son glucose, enfin une partie de son glucose, pour pouvoir donner de l'énergie rapide, des sucres rapides dans les muscles. Donc, même si sucre rapide, ce terme n'existe plus. Si tu suis un podcast, tu sais pourquoi. Les bronches aussi se dilatent pour oxygéner les muscles, encore une fois, pour pouvoir fuir ou combattre. Et voilà, donc tous ces trucs-là, c'est le système sympathique. C'est à cause de ce système-là ou grâce à ce système-là que, justement, qu'on stresse, donc qu'on peut survivre dans le temps. Et l'espèce peut survivre dans le temps. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls, l'être humain n'est pas le seul être vivant à stresser. Grosso modo, tous les mammifères stressent, donc ont des caractéristiques qui sont communes avec l'adrénaline, la pression artérielle, etc. qui augmentent. Voilà. Donc, tu es un peu en mode surhomme. Quand tu es stressé, finalement, le problème, c'est... Enfin, on verra le problème d'ailleurs après. Mais voilà, le stress, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est indispensable à la survie d'une espèce. Et c'est quelque chose qui est même indispensable dans ta vie quotidienne pour faire pas mal de choses. Donc voilà. Et il y a un deuxième système. Donc là, je t'ai parlé du système sympathique. Il y a un deuxième système qui s'appelle, donc dans le cerveau, qui s'appelle le système parasympathique. Et lui, ce système, grosso modo, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il baisse la tension artérielle, il baisse la fréquence cardiaque, il favorise la digestion, il régule la respiration pour la rendre calme et profonde. Il la rend aussi abdominale. Donc, contrairement à la respiration thoracique qui est quand tu es stressé ou d'ailleurs quand tu fais un nez force, également la même chose. Voilà. Donc, si tu respires par les côtes, c'est une respiration qui est d'effort, qui est stressante. Si tu respires par le ventre, c'est une respiration qui est profonde et qui est calme et qui permet aussi de faire baisser la tension, etc. Et la pression artérielle. Donc voilà. Et ça, c'est le système parasympathique. Donc, c'est la zone parasympathique de ton cerveau qui permet de faire tout ça, de te reposer, de te détendre. Voilà. Et c'est également le système de base. C'est le fonctionnement normal du cerveau. Pourquoi du coup, on est stressé ? On est stressé. Pourquoi on est stressé ? Déjà, d'ailleurs en plus, le stress, c'est quelque chose qu'il faut vraiment… ce n'est pas quelque chose d'anodin d'être stressé en permanence puisque ça peut dégénérer sur un burn-out. Surtout qu'en ce moment, alors je ne sais pas toi, mais moi avec le Covid, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans une sorte de mini burn-out parce que le Covid, ça permet finalement quand même de se rendre compte de pas mal de choses, de prendre du recul sur la situation. Et des fois, de prendre du recul sur une situation, ça engendre un stress supplémentaire puisqu'on se demande si on a fait des bons choix ou pas. Bon là, je m'égare un petit peu. Mais voilà, le stress, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il ne faut vraiment pas le prendre à la légère même si beaucoup de gens sont stressés. Il ne faut pas se dire oui, c'est normal d'être stressé, c'est la vie qu'on mène et c'est normal. Voilà. Non, c'est normal dans la société moderne d'être stressé, mais il existe des choses pour combattre ça parce que le problème avec le stress, c'est que comme je t'ai dit, c'est une bonne chose. Le problème, ce n'est pas d'être stressé. Le problème, c'est d'être stressé tout le temps. Et le problème, c'est que comme je t'ai dit, c'est des zones dans le cerveau et plus tu actives ta zone sympathique, donc ta zone qui favorise le stress, et bien plus cette zone va s'activer de façon fréquente, ok ? Alors que normalement, quand tout fonctionne bien, un bébé quand il naît, la zone parasympathique est plus musclée, entre guillemets, c'est de la vulgarisation scientifique. Voilà, un bébé quand il naît, la zone parasympathique est beaucoup plus musclée que la zone sympathique, ce qui fait que le bébé, bien qu'il pleure, etc., il est calme, il est apaisé dans son corps. Son corps est apaisé. Après, des fois, il a des coups de stress comme tous, je suppose, mais voilà, le fonctionnement normal d'une personne, c'est d'être apaisé, ce n'est pas d'être stressé. Et c'est là le problème. C'est là le problème, c'est qu'on a trop souvent activé et musclé notre zone de sympathique, la zone qui favorise le stress et du coup, on a de plus en plus de mal à se détendre. Alors que normalement, ça doit être l'inverse. On doit vraiment de temps en temps être stressé. Et là maintenant, on est trop souvent stressé parce que normalement, ça doit s'activer uniquement temporairement, uniquement quand il y a un danger. Boum ! Ton système parasympathique s'emballe, ça te fait un truc de surhomme entre guillemets, ce qui te permet de survivre, de réfléchir plus vite, de faire pas mal de choses comme ça. Et du coup, ça a un effet bénéfique le stress. Mais là, le problème, c'est que quand tu es toujours en état de stress, déjà, en fait, ça va te causer des problèmes comme d'hypertension, de mauvais sommeil, de mauvaise digestion, de mauvaise respiration qui est, comme je t'ai dit, plus thoracique à l'aide abdominale. Donc, ça va avoir un effet même au niveau squelettique puisque de respirer d'une mauvaise manière, ça a un effet aussi négatif. Et en plus de ça, plus on active la zone sympathique, moins les réactions du stress vont être efficaces. C'est-à-dire que tu vas, en fait, normalement, si tu veux, tu peux passer, quand il y a un ours en forêt qui arrive devant toi, boum ! Ta pression artérielle, elle va monter, boum ! d'un coup, tu vois. Et ça va avoir un effet bénéfice pour le moment présent puisque du coup, tu as besoin d'une pression artérielle qui est forte. Et là, le fait d'activer souvent, souvent, souvent au quotidien et plusieurs fois par jour ta zone sympathique, comme s'il y avait un ours finalement devant toi toute la journée qui se stressait et qui courait après, eh bien, les réactions qui vont être déclenchées vont être de moins en moins efficaces parce que le cerveau, il n'est pas dupe, il ne va pas toujours être à 100 % comme si tu tombais sur un ours en forêt. et du coup, les réactions que je t'ai expliquées tout à l'heure vont être de moins en moins efficaces, de moins en moins grandes et du coup, quand tu auras besoin finalement d'avoir ces réactions-là, eh bien, tu n'auras qu'une petite infime partie de ce que tu aurais dû avoir normalement. Et le fait d'avoir ces grosses réactions-là, ça peut être très utile, notamment en termes de performance sportive puisque le sport, lui, permet d'activer cette zone stressante. Donc, on a envie de stresser le corps volontairement pendant l'effort sportif, ok ? Voilà, parce que l'effort sportif à haute intensité, j'insiste sur ce fait-là, à haute intensité, quand tu fais du sport à haute intensité, tu actives cette zone sympathique et du coup, tu actives aussi la réaction en chaîne qu'il y a. comme l'hypertension, l'hypertension, la fréquence cardiaque augmentée, l'adréaïne, etc., etc., etc. Et du coup, on a envie que cette zone-là soit maximisée quand on... Cette zone sympathique, on a envie qu'elle soit maximisée justement quand on fait du sport pour performer encore plus, pour se donner encore plus, pour avoir plus d'adréaïne, pour pouvoir poursuivre un effort qui soit plus long, etc. Et le problème, c'est que quand tu es stressé dans la vie de tous les jours, au moment de ton sport, tu ne vas pas pouvoir activer le plein potentiel de cette zone-là et en plus de ça, tu vas avoir de plus en plus de mal à te calmer après ta séance et même dans la vie quotidienne. Donc, ça pose un problème. Donc maintenant, tu vas me dire comment on fait pour être moins stressé, comment on fait pour justement être plus apaisé, plus détendu au quotidien. Et bien en fait, il faut reprogrammer ton cerveau. Ok ? Donc, j'avais fait un épisode sur la reprogrammation de la respiration qui était une infime partie du reprogramme ton cerveau de ce podcast-là et en fait, il faut que tu actives tout simplement beaucoup plus souvent ton système parasympathique que ton système sympathique. Et en fait, plus tu vas muscler ton système parasympathique, plus ton corps va réussir à se détendre, donc plus il va être détendu et moins il va être stressé. Et en plus de ça, quand tu vas avoir besoin d'activer ce système sympathique en faisant une séance de sport à haute intensité, et bien il va s'activer plus fort et plus longtemps. Donc, en fait, c'est tout bénef. Tu n'es plus détendu au quotidien et quand tu as besoin d'être énervé, d'avoir la niaque et des machins, boum, ce système-là sera encore là même si tu es détendu au quotidien et il sera encore plus performant. Mais du coup, ça impose de mettre des choses en place dans son quotidien pour activer et forcer le cerveau à remuscler cette zone-là qui est de base naturelle quand tu nais et qui petit à petit, à force de ne pas être sollicité, va baisser, 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 baisser jusqu'à temps que le système sympathique soit plus développé que le système parasympathique et là, ça commence à être problématique. Donc, je vais lister quelques choses qui sont parasympathiques, sympathiques, etc. Je vais commencer par les choses qui permettent d'activer la zone stressante et la zone sympathique, qui est la zone sympathique. Pas besoin de noter si je ne sais pas si tu es en voiture ou quoi, tout sera récapitulé dans un PDF. Tu auras juste à cliquer en description pour récupérer le PDF où je te récape les activités sympathiques et parasympathiques. Donc, en sympathique ou stressant pour le corps, si tu veux, on a pas mal de choses. Alors, ça va loin d'être une liste exhaustive parce que ça dépend des gens. Il y a des choses qui sont très stressantes pour certaines personnes, pas du tout stressantes pour d'autres. Ça dépend des gens. donc je vais te donner quand même des choses qui stressent habituellement le corps. Le temps, le fait d'être... Le temps, c'est une chose qui stresse énormément le corps puisqu'on a, surtout dans notre vie moderne, le temps, on n'a pas le temps justement de, je ne sais pas, de se réveiller le matin. On n'a pas le temps dans la journée pour les loisirs. On n'a pas le temps... On est toujours en retard. On est en retard au boulot. On est en retard dans les bouchons. On est en retard pour rendre des dossiers au travail. On est en retard pour pas mal de choses. et le temps, c'est quelque chose qui stresse énormément le corps. Ça, c'est une première chose. Deux, on a le fait d'avoir le travail. Le travail, le fait d'avoir des comptes à rendre, c'est quelque chose également qui va pomper de l'énergie et que ton corps va activer justement sa zone sympathique pour justement produire et être efficace au travail. Donc, en soi, l'idée, ce n'est pas de changer de travail, de ne plus travailler. L'idée, c'est d'être conscient de ça pour rééquilibrer après la balance pour justement être conscient que oui, j'ai un travail stressant si tu as un travail stressant et du coup, comment je fais pour lutter contre ce travail stressant pour ne pas me laisser empoisonner dans ma vie. Deux, troisième chose, on a également la pression sociale. La pression sociale, voilà, ça dépend des gens, on n'a pas tous la même pression sociale, mais c'est quelque chose, le fait d'être éjecté de la tribu, c'est le biais du tribalisme en psychologie qu'on appelle ça et voilà, la pression sociale, c'est quelque chose qui est également très stressant pour le corps et qui active la zone sympathique justement du cerveau. Et quatrième chose qui est au quotidien, si tu veux, te stresse, c'est le sport, ok ? Le sport, si tu es sportif, si tu écoutes mon podcast, c'est certainement que tu es sportif, il y a 99,9% de chances pour que tu fasses du sport régulièrement, pas forcément quotidiennement, mais au moins régulièrement et du coup, le sport, c'est quelque chose qui est très très stressant pour le corps mais voilà, c'est bien quand même d'activer sa zone sympathique donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de sport parce que c'est bien d'activer sa zone sympathique. Le truc, c'est qu'il ne faut pas un, dès le début de la journée, être en retard pour aller au travail donc tu as le facteur temps qui s'active. Deux, après être au travail, c'est très très stressant, tu as énormément de charges de travail à faire donc tu es encore stressé. Tu rentres chez toi, tu veux décompresser, tu fais du sport et du coup, tu vas encore une fois activer ta zone sympathique et la pression sociale, je n'en sais rien, le fait de l'argent, de ne pas gagner assez par exemple, c'est une forme de pression sociale et de se comparer aux autres, c'est une forme de présence sociale. Donc au final, dans ta journée, tu baignes comme ça dans un système qui active la zone sympathique de ton cerveau. Donc, voilà, pas mal de choses, pas mal de choses qui activent cette zone-là et du coup, en fonction de ce que tu vas jauger, il faudra mettre une ou plusieurs actions que je vais te dire maintenant pour justement équilibrer la balance, pour travailler sur ton système parasympathique qui va pouvoir apaiser et calmer ton système nerveux. Donc vraiment, l'objectif, je me répète, c'est, voilà, tu vois, en fonction de ton stress, si tu dois, dans la journée, rajouter une, deux, trois activités que je vais te citer à l'instant pour justement moins être stressé et te sentir mieux. OK ? C'est vraiment un travail qui est hyper important. Encore une fois, je le répète, le stress, ce n'est pas quelque chose d'anodin, il y a pas mal de choses à faire, mais faut-il encore prendre le temps pour faire les choses. Voilà, donc note deux, trois activités qui pourraient te plaire et l'objectif, c'est quand tu finis ce podcast, tu mets certaines activités en place sur ton quotidien. Voilà. Alors, pour muscler un peu la zone parasympathique du cerveau, il y a pas mal de choses en fonction des situations, des moments de la journée, si tu veux. Premièrement, il y a l'exercice de cohérence cardiaque. Alors ça, j'aime beaucoup l'exercice de cohérence cardiaque. Moi-même, je commence à mieux être sérieusement. J'ai eu des périodes où j'étais moins bien il y a quelques semaines que je t'ai parlé dans le podcast juste avant et c'est des choses que j'ai commencé à mettre depuis plusieurs semaines et j'arrive à m'y tenir et je vois vraiment les bénéfices. Et l'exercice de cohérence cardiaque, ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas longtemps et ça peut se faire partout. Alors moi, j'ai la chance du coup d'être à mon compte et de travailler depuis chez moi mais même si toi, tu es au bureau, tu peux faire ces exercices de cohérence cardiaque. C'est l'exercice de respiration qui permet de caler la respiration et justement de la mettre en cohérence avec le fait, les battements du cœur si tu veux. Et comment on fait ça ? Grosso modo, tu peux pour les premières fois te faire aiguiller par des vidéos YouTube. Tu mets la cohérence cardiaque sur YouTube, tu auras des vidéos qui peuvent te guider ou des applications pour smartphones qui peuvent te guider mais grosso modo, c'est des respirations qui prennent à peu près 10 secondes et tu vas prendre 6 respirations par minute, une respiration toutes les 10 secondes et enfin inspiration, expiration, respiration, là je parle. Donc une respiration toutes les 10 secondes, 6 respirations par minute et tu fais ça pendant 3 minutes. Voilà, ça te prend 3 minutes et ça te permet vraiment de te sentir bien au bout de 3 minutes et tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois dans ta journée en fonction de la motivation que tu as pour justement muscler la zone parasympathique de ton cerveau. La deuxième chose qui est un peu plus difficile à tenir parce que là pour le coup on ne peut pas le faire partout ou ça reste quand même assez compliqué, c'est la méditation. Méditation, encore une fois, le fait de travailler sur sa respiration, ça permet vraiment de calmer et d'apaiser son cerveau. Donc voilà, ça permet également à gérer ses émotions, la méditation. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Au moins, si tu ne peux pas le faire tous les jours, ce n'est pas grave, mais au moins plusieurs fois par semaine. Voilà, le mieux c'est quand même de prendre des habitudes et de le faire régulièrement pour s'y tenir. Mais voilà, si tu ne peux pas, de temps en temps, c'est quand même bien de faire de la méditation. Le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est d'en faire une, deux, trois, quatre séances, de dépasser le cap des dix séances de méditation. Après, on commence à avoir les bénéfices et on arrive quand même à s'y tenir. Troisième chose que tu peux faire, donc là, c'est plus quand tu es en week-end, c'est de te balader tout simplement. Te balader dans les lieux où il y a de la matière vivante, ça va permettre également d'apaiser ton système nerveux, d'apaiser ton cerveau. Ça a été prouvé. Et voilà, le fait de se balader en forêt, de te balader sur une plage là où il y a pas mal de matière vivante, ça permet vraiment d'apaiser ton cerveau. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle la méthode aussi du earthing qui permet justement, que j'en ai déjà parlé également, qui permet de marcher pieds nus quand on fait son sport sur des organes vivants, en fait, donc dans l'herbe, dans le sable, en forêt, etc. Bien qu'en forêt, ce soit peut-être plus compliqué que dans l'herbe ou dans le sable. Mais voilà, la méthode du earthing permet en fait de faire des contacts peau à peau avec des organes vivants, donc le fait de marcher pieds nus sur des organes vivants, des matières vivantes, la matière organique. Et du coup, ça permet d'apaiser son système nerveux et son cerveau et du coup, de muscler la zone parasympathique. Voilà. Donc, quatrième chose qui permet aussi de muscler sa zone parasympathique, celle-là, c'est peut-être la seule que tu fais parmi toutes celles que je vais te citer, c'est de sociabiliser. OK ? Parce qu'en fait, le fait de sociabiliser, encore une fois, on a des vieux réflexes de chasseur-cueilleur et tout ça dans mon cerveau. et en fait, le fait de sociabiliser, ça permet que le cerveau se sent bien quand il est entouré de monde. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que le fait de parler, là, je suis en train de te parler, ça fait vibrer mes cordes vocales. OK ? Et les cordes vocales, le fait d'avoir des vibrations sur des cordes vocales va faire vibrer le nerf vague qui est situé à proximité des cordes vocales. et le fait de faire vibrer ce nerf vague, avec les vibrations de la parole, de faire vibrer ce nerf vague, le nerf vague est un nerf qui permet justement d'activer la zone parasympathique du cerveau. Donc, c'est pour ça que le fait de sociabiliser, ça permet également d'activer la zone parasympathique du cerveau. Et c'est également pour ça que, par exemple, tu vois les yogis en yoga qui font des comme ça. et en fait, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour embêter les voisins qui font ça, c'est tout simplement pour justement activer ce nerf vague pour du coup, encore une fois, activer le nerf vague et muscler la zone parasympathique. D'ailleurs, le yoga est aussi un sport qui active la zone parasympathique puisque, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait, le sport active aussi la zone sympathique, c'est le sport à haute intensité. Le yoga, c'est pas un sport à haute intensité, c'est un sport avec vraiment une intensité très faible bien qu'il soit quand même difficile à réaliser mais c'est un sport à intensité très faible, c'est indignable et du coup, ça permet également à ton corps de s'apaiser vu qu'il bouge mais il bouge très faiblement donc ça le permet quand même de s'apaiser. Voilà. Et la dernière des choses qui permet d'activer la zone parasympathique, là, c'est vraiment pour ceux qui aiment le challenge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le challenge, il y en a beaucoup qui font du sport à bon niveau donc forcément quand tu fais du sport à bon niveau, tu aimes le challenge et du coup, c'est la stimulation au froid. Le fait de stimuler, d'être stimulé par le froid, ça va permettre d'apaiser le cerveau et d'activer la zone parasympathique. c'est pour ça c'est pour ça que les sportifs de haut niveau utilisent la cryothérapie qui a un impact autant sur la mécanique, sur la biomécanique, donc sur les muscles et les squelettes, les os, les muscles, etc., musculo-squelettique que sur le cerveau. La cryothérapie, ça a aussi un impact sur le cerveau, le fait d'être exposé au froid de façon prolongée ou alors de façon très courte avec des températures extrêmes permet d'apaiser le cerveau, permet d'apaiser aussi les muscles mais aussi le cerveau. Si tu n'as pas accès à du matos de cryothérapie qui voile à peu près le prix d'une maison, c'est fort probable. Du coup, il y a aussi une autre méthode qui est la méthode Wim Hof. C'est une méthode, je crois que le gars est américain si je ne dis pas de bêtises mais en tout cas, c'est une méthode qui est très connue qui a inventé une méthode de stimulation au froid avec une montée en charge progressive. Je te fais tirer cap. Je ne sais pas si tu as vu sur YouTube des gens se baignent dans la glace, dans la banquise, etc. C'est grâce à cette méthode-là. Ça commence par une douche froide et ça finit dans la banquise. OK ? Donc, c'est une méthode qui, bien sûr, c'est une méthode qui est progressive et qui te permet justement de mettre à rude épreuve ton corps pour pouvoir l'habituer à des charges de plus en plus extrêmes. de là même à se baigner dans la banquise sans même avoir froid. C'est ça qui est ouf. Donc, du coup, voilà. En tous les cas, bien sûr, tu ne vas pas te baigner dans la banquise mais sache que l'exposition au froid, aux températures froides favorisent justement la récupération et l'apaisement du système nerveux. Donc, si tu veux vraiment te challenger, fais la méthode Wilmolphe. Je pense que tu en auras pour ton temps mais voilà, pour ton temps passé. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut en tout cas être intéressant. En tout cas, moi, je n'ai jamais trop réussi à m'étenir sur cette méthode plus de trois jours. Je ne vais peut-être pas raconter des mythos mais c'est quand même quelque chose que je ne m'interdais pas à l'avenir par curiosité pour voir ce que ça fait de le faire sur une période plus prolongée. Voilà. En tous les cas, si tu veux un petit récap des activités sympathiques et parasympathiques que je viens de t'expliquer dans le podcast avec tous les bienfaits que ça a justement de muscler cette zone parasympathique, ce que je te conseille, c'est de télécharger mon PDF qui soit soit en description de l'épisode. Donc là, en description, tu peux cliquer dans la description et récupérer ton PDF ou alors, si ça ne marche pas, tu tapes sport, santé, nutrition sur Google, tu vas sur mon site internet et tu vas dans l'onglet PDF offert et tu récupères ton PDF. Donc ça, c'est les deux méthodes pour justement récupérer le PDF de cette émission qui est complémentaire et qui permet d'avoir un petit récap de l'épisode. Deuxième chose avant qu'on se quitte, si tu veux accélérer tes performances sportives tout en étant en pleine santé, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous en description ou sur mon site pour justement avoir un bilan téléphonique avec moi où je te donne mes petits conseils pour performer et aussi être en pleine santé et à la fin de ce rendez-vous, je te présenterai également mes services de coaching sportif à distance si ça t'intéresse. Donc voilà, ça se trouve en description ou sur mon site Sports, Santé et Nutrition sur la page d'accueil. En tous les cas, j'espère que ce podcast sur reprogramme ton cerveau pour vaincre ton stress t'a plu. Si ça t'a plu, s'inquiète-toi sur Apple Podcast. Si tu as un avis sur le podcast, n'hésite pas à me le mettre. Je le lirai à la fin du prochain épisode. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur Sports, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs !